coucou tout le monde c'est tuto pratiques alors aujourd'hui je vais vous montrer à comment tester la fiabilité de votre mot de passe et de la dureté de temps qui peut être craqué qui peut être voilà donc là on va déjà apprendre à comment sécuriser bien sécuriser votre mot de passe avec pas mal d'information et on va voir si votre mot de passe actuelle est très 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 puissant on va le voir on pourra vous pourrez vraiment voir la puissance de vos mots de passe et on va voir dans combien de temps votre mot de passe sera craqué environ c'est pas vraiment pas c'est pas très très fiable ça mais ça vous dit comme quoi votre mot de passe est pas du tout fort voilà tout simplement donc on va déjà commencer à décocher donc on va commencer par donc ce sera deux liens qui seront dans la description qui seront le premier passwordmeteur.com et celui-là ça va être ouh là word securisme je sais pas comment trop ça c'est je sais pas ça c'est comment voilà voilà oscurementpassword.net donc là c'est pour en fait donc voir dans combien de temps votre mot de passe peut être craqué on va commencer par le premier lien qui est donc passwordmeteur.com on va cliquer on va décocher masquer parce que comme ça vous pourrez voir ce que je note voilà donc on va noter je sais pas n'importe quoi alors par exemple voilà donc il a 7% donc le score est très faible la complexité est vachement faible donc voilà donc là c'est à 0 donc c'est bien parce que quand ça commence à aller mal c'est quand il y a moins ça donc voilà ma minuscule moins 8 moins 5 lettres seulement et tout ça c'est rouge 0 0 0 0 0 bon on va écrire alors sur ce site donc je vais traduire comme ça sera comment sécuriser mon mot de passe donc là vous écrivez alors enfin vous écrivez pas alors vous écrivez ce que ce que j'ai marqué voilà donc votre mot de passe ressemble à ce pour être le mot de passe du dictionnaire ou non si c'est un nom avec une signification personnelle vous pourrez très facilement à deviner bon voilà donc là en 2970 33 44 secondes donc environ dans quatre heures votre mot de passe mais il est craqué si c'est votre nom de passe et à l'heure dans à l'ordre et dans quelques heures mais à dieu on va écrire maintenant alors mais avec un a majuscule L O R minuscule et S majuscule donc déjà on peut quand même voir que ça a augmenté que ça 21 tout à l'heure c'était à 7 parce qu'on a mis des majuscules donc là on peut voir dans les scores ici que les lettres seulement c'est à moins 5 tout à l'heure c'est à moins 8 et puis là plus 20 pour nombre de caractères et donc là on va écrire alors comme comme on a écrit là simplement on va hop voilà donc alors excusez moi alors donc là dans ça dans donc là dans ces secondes là et donc là voilà c'est pareil je comprends pas donc alors alors donc là c'est pareil les secondes c'est la même chose donc voyez là il n'y a pas de différence avec l'autre l'autre voilà ensuite on va voir une autre chose on va écrire alors puis après on va faire un point on va écrire 33 donc là vous voyez ça a vachement augmenté comparé à tout à l'heure là c'est à 74 et la complexité juste en écrivant juste à l'heure avec un a majuscule un s majuscule point 33 on a la complexité fort tout simplement donc on va copier et coller ce mot de passe voilà c'est pareil apparemment c'est il n'est pas assez sécurisé mais si on met alors attendez alors attendez depuis tout à l'heure ça me met ces secondes là il y a un truc qui n'est pas normal je vais actualiser la page voilà donc je vais réécrire alors mais là sauf que là je vais mettre comme ceci je vais faire un copier et là un coller voilà dans 5 jours votre mot de passe est est piraté donc alors euh alors 33 comme c'est écrit là dans 5 jours il peut être craqué et oui c'est comme ça on va continuer en mettant alors point 33 on va faire un espace alors regardez bien 74 je fais juste un espace 82 verrouissant très fort juste avec un espace en plus donc là je vais prendre la même chose je vais faire copier je vais actualiser la page et hop je vais coller ce mot de passe et hop je vais coller ce mot de passe alors là j'ai préféré le copier donc on avait mis donc on avait mis ah l'or oh excusez moi ah ça me saoule ça me saoule ça reste toujours un même truc à la même seconde donc si vous voulez tester à chaque fois les mots de passe je vous réactualisez la page donc alors 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 point 33 et un espace toujours 5 jours ça n'a pas changé voilà voilà ensuite on va réactualiser la page on va rajouter je sais pas peut-être une chose juste juste une chose on va juste mettre c'est tout un point d'exclamation comme ceci donc là ça 90% c'est passé de 82 à 98% donc je vais copier et le coller donc là vous voyez ça a vachement augmenté votre mot de passe si vous mettez alors avec un A majuscule un S majuscule point 33 avec un point d'exclamation dans 526 jours il peut être craqué le problème c'est que alors est lié dans le dictionnaire mais mais rola et rola srola ça n'est pas dans le dictionnaire donc qu'est-ce qu'on va faire on va l'écrire à l'envers tout simplement donc rola srola on va marquer tout simplement on va mettre s srola 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 espace point 33 exclamation donc 90% toujours donc celui-là je ne vais pas vous faire peur parce que celui-là il n'est pas dans le dictionnaire parce que là on a pris alors mais il est à l'envers donc on va faire un copier on va utiliser la page 526 jours on va retenir 526 jours et là on va coller 526 jours toujours moi je trouve quand même que quand vous mettez votre mot de passe déjà je vous conseille de mettre un code de triche d'un jeu un code de triche d'un jeu pourquoi parce que les codes de triche d'un jeu ne seront jamais dans un dictionnaire et tout ça mais soit vous prenez le code de triche à l'envers ou vous mélangez les lettres ou vous prenez plusieurs codes de triche que vous mélangez avec les lettres et tout ça et vous rajoutez des nombres et des symboles il faut mettre toujours des lettres majuscules, des lettres minuscules et des symboles simplement voilà donc maintenant je crois que donc là aussi vous avez vu plus 40 donc juste avec ça on a 40 points là là tout est bleu bon là il y a des petits problèmes donc après répéter les caractères c'est à dire quand vous avez ça vous essayez de le rectifier voilà donc maintenant je suppose que vous avez compris le système je vous mettrai ces deux liens dans la description donc un pour noter le mot de passe et pour voir le score de la complexité et de voir les choses qu'il faut améliorer et de voir quand est-ce que votre mot de passe peut être craqué je vais pas vous dire mais ça j'y crois pas trop simplement j'y crois pas trop pourquoi j'y crois pas trop parce que comme vous avez vu tout à l'heure j'ai mis un mot de passe qui était alors le problème ils disent que pas des trucs dans du dictionnaire et pourtant alors il est dans le dictionnaire donc ça je n'arrive pas à comprendre j'ai un truc voilà j'ai changé le texte voilà donc c'était le tuto de tuto pratiques et voilà donc j'espère que ce tuto a été pratique pour vous alors s'il était pratique bien sûr likez la vidéo ça n'hésitez pas likez excusez moi abonnez vous à ma chaîne et bien entendu commenter les vidéos donc voilà et comment j'ai fait pour faire ça et oui pour mettre tuto pratiques en ligne comme ça sans téléchargement suspense voilà aussi et oui les enfants donc je vais préciser que ce site on peut le trouver sous windows 8 donc je vais vous montrer comment alors vous allez dans oui donc là j'ai téléchargé star 8 donc j'ai star 8 donc forcément que j'ai démarré mais sinon vous allez là vous allez sur accueil windows store on va attendre je vais vous montrer comment trouver ce logiciel en ligne donc vous allez là sur le côté vous attendez de trouver sécurité 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 il y a plus j'ai dépassé sécurité voilà sécurité était là vous cliquez sur meilleure application gratuite pour ceux qui ont Windows 8 ensuite vous allez alors si je le retour euh tatatatata tatatata euh alors il faut le trouver le problème c'est qu'il était la dernière fois sauf qu'il faut que je le retrouve alors morton voilà est-ce qu'il était là passwordmeter vous cliquez et vous cliquez sur installer tout simplement et là vous l'aurez ici alors que je le retrouve tout 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 ça se trouve que vous vous voyez mais moi je vois même pas ça arrive ah oui il est là juste devant mon nez voilà vous cliquez dessus et vous tombez directement sur ça et là c'est pareil vous mettez votre mot de passe je sais pas trop quoi moi je mets n'importe quoi et là vous voyez les compétences et la complexité voilà donc ben c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il a été pratique pour vous et que voilà donc je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel abonnez vous à ma chaîne et liker cette vidéo ciao ciao